Elle me rappelle la première permission que le gars il a eue, parce que devant qu'elle est partie là-bas, on a incogné, il était en France. Il a eu une permission. Oh, lui! On rechait une lettre. Elle m'a redit, permission dimanche. Tout le monde était faux dans la maison. Geneviève a dit, bon, le gars vient en permission, on va faire la fête. J'allons tuer le pio, on va manger le pio. Elle vendredi, on rechait un télégramme, permission supprime mail. Elle me dit, eh bien, le régiment n'a pas changé, ils sont aussi bêtes qu'en montant. En montant, c'est comme ça, mais c'est toujours la même chose. On ne sait jamais, la voiture, on ne sait jamais. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Elle me dit, bon, mais on va attendre la semaine d'après. On était dupes quand même, on remet d'un pied. La semaine d'après, on rechait une lettre. Elle m'a redit, permission dimanche. Ah, elle me dit, ce coup-là, ça va. Geneviève était content, elle me dit, bon, allez, ce coup-là, le pio, on peut le tuer. J'ai dit, attends, bouge, fin. T'as vu, tu te cherches, il s'est passé la semaine dernière. Allons-y douchement. Elle pio, tu vas l'attraper. Tu vas le plumer. Je le tuerai au dernier moment. Elle a attrapé le pio, elle la plumait. Oui, mais il fallait lever. Et le pio, c'est le mec qui se promenait dans la boscou. Et le pauvre pio, la dégaine qu'il avait, si vous l'aviez vu, le pio. Sur le feu mien, quand elle l'a m'écoche. Mais la grand-mère dit, mais la pourbite, la pourbite, il ne faut pas le laisser comme chat. Il va faire, il faut y mettre une pétulote. La grand-mère, il a tricoté une pétulote au pio. Vous l'avez vu, le pio avec sa petite pétulote. Et puis, c'est berdelle en élastique. Comme on n'avait pas eu de nouvelles. Et le samedi, on va recrer le gars à la gare. Les trains qui passent. Pas de gars. Elle dit, aïe, charcomanche. Et le régiment, toujours aussi malin. Allez hop, la permission est au cours supprimé. J'ai attendu au cours, j'ai une minute, toi, garde-eux. Pas de gars. Il dit, bon, ben tant pis, on va rentrer à ma zone. Et c'est rentré à ma zone. Ça me faisait deuil tout de même. Il dit, un jeune vient, ben, le gars n'est pas là. Elle me dit, comment il n'est pas là? Ben, il dit, non, il n'est pas là. Ben, elle me dit, oui, il est là. Ben, je lui dis, non, elle ne l'est pas vu à la gare, elle ne l'est pas vu au train, il n'est pas là. Ben, elle me dit, si, il est là, il est venu en stop. Hein? Il est venu en stop? Ben, où est-ce qu'il est? Ben, elle me dit, oh, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Tu penses bien où est-ce qu'il est? Il n'a pas perdu de temps. Il est parti, il va avec la bonne amie. Il parle bien où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Ah, ben, je lui dis, ben, ça va, c'est bien qu'autant. Elle me dit, ben, c'est-à-dire, on peut tuer le pion? Elle me dit, oui, vous voudriez bien, ben, c'est pas où est-ce qu'il est tout, elle, pion. Il dit, écoute, t'as perdu le pion? Ben, on ne l'a pas, ben, oui. Il est tranché partout, c'est pas où est-ce qu'il est. Non, on va partir, trancher le pion, quoi, en fait, avec Geneviève. Elle pion, elle pion, trancher partout, c'est pas où est-ce qu'il était. Josel faisait une nouvelle, de loin. Petite chère, vous faites? Ben, on tranche notre pion? T'aurais pas vu mon pion? Il me dit, ton pion? Eh, t'as tel pion qu'un chemin? Ah, ben, oui, le tranchement, il est là. Il est là, ton pion, mais tu sais. Eh, t'es un rude malin, ton pion, oui. T'es un rude malin, ça fait, toi, garde-c'il est avec mes cayennes. Il a qu'on peut arriver à retirer ses chulons, ton.